Bonjour, je m'appelle Hervé Baranger, je suis originaire de Ménéloire où j'habite dans la région près d'Angers. Je suis responsable de production de semences fourragères, graminées gazon et plantes de service chez Semences de France. Mon parcours est quelque peu atypique. J'ai commencé comme magazine et conseil au sein d'une coopérative agricole. Plus rapidement, j'ai évolué en tant que technico-commercial pendant 16 ans avant de rejoindre le monde de la semence en 2010 en tant que technicien serré à la paille, protéagineux, fourragère et colza. Puis en 2015, j'ai intégré Semences de France, d'abord au poste d'adjoint production de semences, puis depuis 2020 en tant que responsable de production. Mon poste de responsable de production comporte de nombreux aspects, mais si je devais en obtenir trois, ce serait 1 la production qui consiste à programmer et à mettre en place le point de production auprès de nos prestataires, de définir avec eux les volumétries et bien respecter le cahier des charges au niveau de la qualité des produits. C'est aussi négocier les prestations avec ses partenaires. En 2, c'est la contratualisation qui permet de définir le cadre de nos relations de production au travers d'un contrat cadre et d'un contrat de production qui est renégocié tous les ans. En 3, c'est l'interprofession, un poste sur lequel je représente Semences de France auprès des différents comités d'experts ou des réunions professionnelles. Et en parallèle, c'est aussi tout le travail d'animation qui est fait au niveau du réseau, au sein des coopératives et du réseau direct. Ce qui me plaît dans mon travail, c'est avant tout le monde de la semence et le savoir-faire français en la matière. C'est cette diversité d'espèces travaillées, ce travail entre le travail au champ et le travail de bureau. C'est aussi la grande richesse des échanges au travers des rencontres à effectuer tout au long de mon parcours. Il y en a plusieurs, mais la principale, ça reste mon entourage, ma famille, qui m'a transmis la passion de la terre, la passion de la culture, ces gens simples qui savent rester humbles face à la difficulté et qui n'hésitent pas à relever en permanence les nouveaux défis qui se présentent à eux. C'est également les rencontres que j'ai effectuées lors de mon parcours, je pense entre autres à un de mes premiers collègues au niveau des semences qui m'avait dit à l'époque il faut être passionné pour durer en semences. Aujourd'hui, je rajouterais il faut être passionné pour durer en semences dans ce métier riche et passionnant.